Hello tout le monde, c'est Gwen. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va continuer de parler parfum, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser aux dix parfums les plus vendus en 2022, les plus populaires encore cette année. Et je dois dire que j'étais assez surprise du classement. Il y en a, je m'y attendais, c'était sûr, et d'autres vraiment je pensais pas qu'ils étaient dans les dix. Donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Vous me direz vous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce top dix, ou si vous auriez remplacé par autre chose. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et j'ai hâte de vous lire. On en a dix dans cette vidéo, donc on va commencer sans plus tarder pour pas que ça dure une éternité. Et on commence de suite avec le numéro dix de ce classement qui est le CK1 de Calvin Klein. C'est vraiment un parfum qui fait son petit bout de chemin tranquillement. Il est assez discret, mais finalement il est dans ce top dix. Il fait partie de ces parfums que je m'attendais pas à voir dans ce classement, mais ma foi, c'est un très bon parfum aussi. Frais, c'est un parfum qui est mixte, facile à porter. Il aurait pu faire partie de ma vidéo des douze parfums faciles à porter, mais voilà, dans celui-ci vous avez de la bergamote, du thé vert et du musque, donc c'est vraiment quelque chose de frais, de léger. Donc voilà, il a sa place dans ce top dix, je suis d'accord. Grande surprise également pour le numéro neuf, puisque cette neuvième place revient au Flower Bomb de Victor & Rolf, et ça je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que Flower Bomb faisait partie des dix parfums les plus vendus, mais ma foi, très bon choix aussi. C'est un parfum qui est très floral, assez facile à porter encore une fois, mais on a quand même des notes de patchouli à l'intérieur, donc ça le rend un petit peu plus fort que certains autres parfums florals. En plus du patchouli, vous avez également de la rose et du jasmin. Un parfum de la catégorie parfum masculin pour cette huitième place avec le Aquadigio de Giorgio Armani. On est jusqu'à présent sur des parfums aux notes assez fraîches, assez légères, donc finalement ça ne m'étonne pas puisque ce sont des parfums qui sont beaucoup plus universels et qui plaisent à un plus grand nombre de personnes. Dans le Aquadigio notamment, on a toujours cette note de bergamote. On a également des notes marines et du cèdre aussi pour apporter un peu plus de tenue et de puissance quand même. Place à l'incontournable Chalimar de Guerlain pour la septième place. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des parfums iconiques. Donc voilà, il est toujours hyper répandu, très aimé et forcément qu'il a sa place dans ce top 10. Un très beau mélange de notes fraîches, fleuries et épicées pour le Chalimar avec la bergamote, le jasmin, l'iris, la fève tonka ainsi que des notes de vanille. La sixième place de ce classement revient au Black Opium d'Yves Saint Laurent et encore une fois c'est une place méritée dans ce top 10. On passe là un parfum qui est quand même beaucoup plus puissant que les précédents avec cette fois-ci des notes de café noir, de fleur d'oranger et de cèdre. Le cinquième parfum de ce classement c'est le Aventus de Creed. J'avoue que c'est un parfum que je ne connais pas et que je n'ai jamais encore senti. Ceci dit, il m'interpelle quand même pas mal. Il a des notes qui me parlent bien et surtout il a une note d'ananas à l'intérieur et là je me dis que ça peut être hyper original. Donc voilà ça me questionne pas mal sur ce parfum et du coup j'espère avoir l'occasion de le sentir prochainement. Donc en plus de l'ananas, vous retrouvez aussi de la bergamote, du citron, du poivre. On a aussi des notes ambrées et musquées. A première vue comme ça sur le papier, ce sont des notes qui me plaisent. Donc voilà, si vous le connaissez, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis et votre avis sur ce parfum en commentaire. On passe à un autre incontournable de chez Dior cette fois-ci avec le Miss Dior pour cette quatrième place. Forcément que là je ne peux que être d'accord. Évidemment il a sa place dans ce classement aussi. Le Miss Dior qui est aussi un parfum je trouve assez facilement portable. On est sur un grand bouquet floral avec par exemple de l'iris, de la pivoine et vous avez en plus de ces notes, des notes boisées également. Avant qu'on passe au podium et que je vous annonce les trois premières places du classement, mettez pause à cette vidéo et dites-moi en commentaire quelles sont les trois premières places selon vous des parfums les plus populaires toujours en 2022. Et donc là une nouvelle fois ce n'est pas une surprise. Forcément il allait tomber à un moment donné. On a en troisième place le numéro 5 de Chanel. Le parfum iconique par excellence qui a aussi fait partie de ma vidéo parfum iconique que j'ai fait il y a quelques semaines. Le numéro 5 avec des notes espéridées donc des notes d'agrumes. Vous avez aussi des notes de jasmin, de rose et de vanille. Est-ce qu'on retournerait pas chez Dior pour cette deuxième place ? Cette fois-ci parfum masculin avec le sauvage de Dior. Je suis très contente de le voir en deuxième place parce que c'est un parfum que j'adore aussi. Là il s'agit de l'eau de toilette, j'ai pas précisé mais c'est l'eau de toilette en sauvage. Vous retrouvez des notes de bergamote, de poivre et d'ambre également. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à cette première place. J'aurais pas du tout pensé que c'était ce parfum-ci qui serait tombé en premier. Étant donné que ce parfum est le parfum de Madame Rihanna, forcément il a gagné des places dans le classement. Maintenant que je vous ai dit ça, vous vous en doutez peut-être. Il s'agit du coup bien évidemment du baccarat rouge 540. Enfin que je n'ai jamais senti non plus mais qui me tarde de pouvoir tester un jour avec des notes de jasmin, d'ambre, de cèdre et aussi de safran. Et le safran on le retrouve maintenant un petit peu plus. On l'a dans notamment le Kenzo absolu. On va l'avoir aussi dans le dernier libre, le parfum libre du Saint-Laurent. Et là du coup dans ce parfum-ci de la maison Francis Kurkjian, j'ai pas à préciser mais voilà. Je sais pas trop si je me suis plantée sur la prononciation. Si jamais, désolée, mais de toute façon je vous l'écris. Un parfum qui selon moi au vu des notes doit être assez puissant tout de même. Légèrement oriental aussi je pense avec les notes de safran et de d'ambre mais adoucit quand même par le côté fleuri du jasmin. Enfin en tout cas si vous le connaissez n'hésitez pas à nous donner votre avis et votre ressenti dans les commentaires. Est-ce que selon vous c'est un parfum qui mérite la première place ? En tout cas voilà pour ce top 10. J'espère qu'il vous aura plu. On a quand même eu quelques surprises dans ce classement. En tout cas j'ai eu quelques surprises, je dois bien avouer. Il y en a certains qui étaient évidents et d'autres auxquels je ne m'attendais pas. Certains autres que je ne connais pas non plus. Écoutez dans la globalité, je pense que c'est un très bon top 10 et de toute façon voilà c'est pas pour rien que ces parfums sont les plus vendus et les plus populaires encore en 2022. Moi je vous laisse avec ça, j'ai hâte de vous lire en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz